Chers amis bonjour, ravi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ces conférences à distance portant sur le module droit social pour les étudiants du S3 de la faculté de droit de Mknes et bien pour également tous les autres étudiants et toutes personnes qui seraient intéressés par la matière. Dans la précédente conférence, nous avons abordé la question fort importante, à savoir les procédures de licenciement, que ce soit pour le licenciement disciplinaire ou encore lorsqu'il s'agisse de licenciement pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles. Nous avons indiqué que chacun de ces deux modalités de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur nécessitait le respect de certaines règles de forme fondamentale. Et nous avons indiqué que l'ignorance de la part de l'employeur de ces règles veut dire que le juge va conclure à l'existence d'une rupture abusive du contrat de travail et par conséquent, a condamné l'employeur à payer les différentes indemnités telles que stipulées, telles que disposées, telles qu'est prévues par le Code du travail. J'avais indiqué également dans la précédente séance qu'en matière de licenciement disciplinaire, c'est-à-dire de faute grave, le juge dispose d'un pouvoir extraordinaire, d'un pouvoir d'appréciation total pour juger s'il y a effectivement une faute grave ou pas. Ce n'est pas parce que l'employeur allègue une faute grave que le juge doit le suivre dans ses conclusions. Le juge cherchera par les éléments de fait et par le témoignage, par les circonstances de fait, est-ce qu'effectivement le salarié a commis des fautes graves ou pas. En titre d'exemple, quelques expressions qui pourraient être considérées par l'employeur comme étant des fautes graves et par conséquent, selon l'employeur, ça lui permet de rompre le contrat de travail. Le fait de dire au salarié, par exemple, Le salarié pourrait considérer que ses propos tenus par l'employeur constituent une atteinte à sa dignité, à sa personnalité et de décider de quitter l'entreprise. Il n'est pas considéré comme ayant commis une faute grave. Il n'est pas considéré comme ayant abandonné son poste de travail, mais le juge requalifiera le refus du salarié de continuer à exécuter la prestation de travail comme étant une rupture abusive du contrat de travail. Donc le juge s'attardera sur les circonstances de fait pour justement savoir quels sont les éléments qui ont amené l'employeur à rompre le contrat de travail ou encore qui ont amené le salarié à quitter l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un abandon de poste ? Ou quelque part, le salarié a été obligé de quitter l'entreprise suite à certains agissements de l'employeur ou ses représentants ou encore des conditions de travail lamentables au sein de l'entreprise ? Un exemple, si par exemple nous sommes en présence de la pandémie Covid-19, si par exemple un employeur s'abstient de respecter le protocole émis par les autorités, par les pouvoirs publics en matière de prévention du Covid-19, le salarié peut se considérer qu'il met sa vie en danger et par conséquent se retirer. C'est-à-dire, c'est le fait que le non-respect des mesures d'hygiène et de sécurité de par l'employeur qui ont amené le salarié à quitter l'entreprise. Le juge s'attardera pour voir est-ce que véritablement il y avait un danger pour la santé et la sécurité des salariés ? Si jamais il conclut que oui, et bien sûr il considérera qu'il n'y a pas d'un abandon de poste, mais il requalifiera ce fait-là comme étant une rupture abusive avec toutes ses conséquences. Dans une affaire qui a été statuée également par la Cour de cassation, par la Chambre sociale de la Cour de cassation, un employeur avait demandé à ses salariés de travailler sur les toits au plein mois de juillet ou d'août, c'est-à-dire il faisait une chaleur atroce et les salariés ont peur que ces conditions de travail ne portent atteinte à leur santé, à leur physique, à leur sécurité. Et par conséquent, certains d'entre eux ont quitté l'entreprise. Le juge a conclu que ce sont les conditions lamentables du travail, le refus de respecter les mesures d'hygiène et de sécurité, le refus de par l'employeur de mettre en œuvre son obligation de sécurité telle que prévue par l'article 24 du Code du travail. C'est ça qui a amené les salariés à quitter l'entreprise et ce n'est pas un abandon de poste, mais il requalifie ce refus d'exécuter le travail comme étant la cause et la conséquence du non-respect des mesures d'hygiène et de sécurité par l'employeur. Ceci dit, dans la précédente séance, nous avons vu quelles sont les conditions de forme pour que l'employeur puisse licencier un salarié pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles ou encore pour des raisons disciplinaires, c'est-à-dire lorsque le salarié aurait commis une faute grave ou du moins l'employeur prétend que celui-ci a commis une faute grave. Et j'avais indiqué que la procédure de A jusqu'à Z doit être respectée. S'il y a un élément de la procédure qui manque, le juge conclura qu'il y a un vice de force et par conséquent une rupture abusive du contrat de travail. Justement, une fois que le salarié a été licencié, il pourra mettre en œuvre une procédure qui est facultative, qui n'est pas obligatoire et qui est prévue par les dispositions de l'article 41 du Code du travail. Au terme de cette procédure, qui doit avoir lieu une fois que le salarié a reçu sa lettre de licenciement, c'est-à-dire que le licenciement est consommé, l'une des parties, l'employeur ou le salarié, mais en règle générale, c'est plutôt le salarié qui a recours à cette procédure, pourra aller voir l'inspecteur du travail pour lui demander d'intervenir pour trouver un arrangement, une conciliation entre les parties. On appelle cette procédure la procédure de conciliation préliminaire. Elle est de la compétence exclusive de l'inspection du travail. C'est l'inspecteur du travail qui intervient à la demande de l'une des parties, généralement c'est le salarié, pour essayer de trouver un arrangement entre eux. Si jamais cette procédure aboutit, c'est-à-dire que l'inspecteur du travail arrive à convaincre l'employeur, soit à réintégrer le salarié à son poste de travail, ou encore, s'il n'arrive pas à exiger la réintégration, il pourra se contenter de demander à ce que l'employeur paye tout de suite les indemnités que le Code du travail a prévues pour le compte du licenciement abusif. Si jamais c'est le cas, l'article 41 du Code du travail indique qu'un procès verbal doit être établi en trois exemplaires, ce procès verbal doit être signé par l'employeur et par le salarié, cette signature doit être légalisée par les autorités locales, une fois qu'il a été signé et légalisé, il faudra qu'il soit contre-signé par l'inspecteur du travail. Il faut que l'inspecteur du travail impose son sceau et sa signature sur ce procès verbal et le contentieux, le différent entre les parties, entre l'employeur et le salarié devient définitif et insusceptible de recours devant la justice. C'est-à-dire, lorsque les deux parties ou l'une d'entre elles choisissent de recourir à cette procédure de conciliation préliminaire devant l'inspecteur du travail et que cette procédure aboutit à une fin favorable, c'est-à-dire à la réintégration ou encore à l'indemnisation du salarié, le salarié ne peut pas plus tard ou l'employeur ne peut pas plus tard engager un procès en justice contre la partie adverse pour lui demander tant telle ou telle chose, parce que le procès verbal préliminaire établi par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article 41 du Code du travail est définitif, c'est-à-dire il met fin définitivement aux différends qui existent entre l'employeur et le salarié et le salarié ne peut prétendre à aucune prétention vis-à-vis de son employeur et vice-versa. Mais à condition que le procès verbal, pour qu'il ait cet effet-là, il faut, on fait trois conditions, que les parties acceptent de venir devant l'inspecteur du travail, première condition, deuxième condition, il faut que les parties signent et légalisent ce procès verbal, deuxième condition, il faudra qu'il soit contre-signé par l'inspecteur du travail, troisième condition. Une fois qu'il obéit à ces trois conditions, le procès verbal de l'inspecteur du travail établi par ce dernier dans le cadre de l'article 41 du Code du travail met fin définitivement aux litiges, même si les montants alloués aux salariés sont inférieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre si jamais il avait recours à la justice. À titre d'exemple, si on fait le calcul des indemnités de salariés parce qu'il a 11 ans, parce qu'il touche 5 000 dirhams, ceci donnera, qu'est-ce que j'en sais moi, 150 000 dirhams d'indemnités devant l'inspecteur du travail. Celui-ci trouve un arrangement à 70 000 dirhams, 75 000 dirhams, la moitié de la somme, les partis signent, légalisent l'inspecteur du travail, contre-signent le PV, même si le salarié est lésé dans cette conciliation, parce qu'il n'a touché que la moitié. Il ne peut pas recourir à la justice plus tard pour demander l'autre moitié parce que l'article 41 du code du travail indique que ce procès-verbal met fin définitivement aux litiges. Les partis ou l'inspecteur du travail peuvent également établir cette conciliation dans le cadre de l'article 532 du code du travail. Dans le cadre des missions de l'inspecteur du travail, des attributions de l'inspecteur du travail, l'article 532 prévoit que ce dernier a compétence pour procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. Procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par les partis au conflit et contre-signées par l'inspecteur du travail. Ce procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y figurent. Vous voyez qu'il y a une différence entre la conciliation préliminaire établie dans le cadre de l'article 41 du code du travail et la conciliation faite par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article 532 du code du travail. Quelles sont les différences entre l'une et l'autre ? Première différence fondamentale. La conciliation établie dans le cadre de l'article 532 du code du travail intéresse tous les conflits individuels, pas forcément les licenciements. Il peut intéresser le fait que l'employeur ne respecte pas la durée de travail, le repos hebdomadaire, le salaire minimum légal. Un conflit portant sur tel ou tel litige entre l'employeur et le salarié. Tout ceci fait intervenir l'inspecteur du travail dans le cadre de ce procès-verbal de conciliation. Si jamais le litige porte sur le licenciement et que l'inspecteur du travail décide d'établir cette conciliation dans le cadre de l'article 532 du code du travail, les sommes qui figurent dans ce procès-verbal ne constituent pas toutes les demandes d'un salarié parce qu'il ne donne quittus à l'employeur que dans le cadre des sommes qui y figurent. Cela veut dire quoi ? Que le salarié aurait la possibilité de recourir à la justice pour demander le complément qui n'existe pas dans le procès-verbal établi dans le cadre de l'article 532. Alors que si les partis avaient choisi de recourir à l'article 41 du code du travail, ce PV établi dans le cadre de cet article met fin définitivement au litige. Aucune prétention future ne pourrait être acceptée. La justice, les tribunaux, la cour de cassation refusent de trancher un litige qui a fait l'objet d'une conciliation préliminaire dans le cadre de l'article 41 du code du travail parce qu'il met fin définitivement au litige. Mais par contre, si jamais il a été établi dans le cadre de l'article 532 du code du travail, le juge se donne le pouvoir de vérifier est-ce que le salarié a touché toutes ses indemnités ou il lui manque une partie de ses indemnités. Alors, dans ce cas-là, il condamne l'employeur à payer le reliquat, à payer ce qui est dû en complément aux salariés. Troisième différence, le procès-verbal établi dans le cadre de l'article 41, il est signé par les partis mais légalisé et contresigné par l'inspecteur du travail. Alors que le procès-verbal établi dans le cadre de l'article 532 du code du travail, il est signé par les partis mais il ne fait pas l'objet d'une légalisation. Une simple signature devant l'inspecteur du travail et le contresaint de l'inspecteur du travail suffit en lui-même sans qu'il y ait besoin pour que les partis aient légaliser leur signature. Les partis peuvent également choisir une autre modalité de la rupture du contrat de travail, à savoir la transaction. La transaction, l'Oral Arabiya, solaire. La transaction est réglementée par les dispositions du DOC, du Daïr, des obligations et de contrats. C'est l'article 1098 du DOC qui indique la définition de ce qu'est une transaction. Au terme de cet article, la transaction est un contrat écrit par lequel deux partis mettent fin à un litige né ou à naître, qui va naître plus tard. Ils mettent fin à un litige qui existe déjà ou qui pourrait exister dans le futur. Comment ils mettent fin à ce litige ? Chacun des partis, chacun des partis fait des, comment dirais-je, fait des cessions, tenez ou lettes, à notre parti. Donc ce sont des concessions réciproques. L'article 1098 du DOC indique que la transaction est un contrat écrit par lequel deux partis, à un litige né ou à naître, mettent fin à un litige qui est né ou qui va naître. Par quoi ? Par des concessions réciproques. Le salarié va dire à l'employeur, bon voilà, je vous permets de diminuer mes indemnités. L'employeur va lui dire comme concession, puisque vous l'acceptez, je ne vais pas engager un procès au pénal parce que vous avez volé, etc. Ce sont deux concessions réciproques. Ou là, je vous paye tout de suite, puisque vous avez fait cette concession, je vous paye les sommes qui sont dues, tout de suite. L'article 76 du Code du Travail interdit la transaction au cours du contrat de travail. Que dit l'article 76 du Code du Travail à ce sujet ? Le quitus où la conciliation est considérée conformément à l'article 1098 du Code des obligations et de contrat comme un simple document constatant que les sommes qui y sont portées. Ça veut dire quoi ? Que j'ai fait un arrangement avec mon employeur dans le cadre des dispositions du Code des obligations et de contrats, c'est-à-dire dans le cadre des dispositions de l'article 1098. Et j'ai touché une somme d'argent. J'ai dit tout à l'heure que si le juge avait calculé mes indemnités, j'aurais dû toucher 150 000 dirhams. Mais dans le cadre de cette transaction, parce que j'ai fait des concessions, je n'ai touché que 75 000 dirhams. La moitié de la somme auxquelles j'aurais pu prétendre s'il y avait un jugement, si mes indemnités ont été calculées conformément aux dispositions du Code du Travail. Dans ce cas-là, cet article, le deuxième aliénat de l'article 76 du Code du Travail, nous indique que ce contrat de transaction n'est valable que pour les montants qui y sont figurés. Ça veut dire qu'ils ne donnent quittus à l'employeur qu'aux sommes qui ont été versées et qui sont contenues dans cette transaction. Et le salarié pourra recourir à la justice pour demander les sommes complémentaires qui ne sont pas versées dans le cadre de ce contrat de transaction. C'est ça, le prononcé de l'article 76. Malheureusement, la Chambre sociale de la Cour de cassation a une autre interprétation. Il indique que si jamais la transaction est faite alors que le licenciement n'a pas été prononcé, on doit appliquer le deuxième aliénat de l'article 76 du Code du Travail. C'est-à-dire que le salarié peut prétendre au complément des indemnités parce que la transaction n'a pas prévu toutes les indemnités qui sont accordées, qui sont prévues par le Code du Travail. Mais si la transaction a eu lieu après le licenciement, c'est-à-dire le salarié n'est plus sous l'autorité, n'est plus sous la subordination, n'est plus sous les directives de son employeur, sa volonté est libre, alors il pourra transiger s'il le souhaite. Et la Cour de cassation accepte les transactions faites par les salariés une fois qu'ils ont été licenciés. Mais ils le refusent lorsqu'ils ont été établis alors que le licenciement n'a pas été prononcé parce que le salarié se trouve toujours sous l'autorité, sous les ordres, sous les directives, sous la puissance de son employeur. Quid de l'arbitrage ? Nous savons que la loi qui a modifié les dispositions portant sur l'arbitrage, dont le Code de la procédure civile, interdit absolument l'arbitrage lorsqu'il s'agit d'enfreindre des règles d'ordre public. Et les indemnités du salarié sont d'ordre public. Et le Code du Travail prévoit que le salarié ne peut pas, dans le cadre du contrat de travail ou au cours du contrat de travail, ne peut pas concéder, ne peut pas accepter à ce que ces indemnités ne lui soient pas allouées. Mais encore une fois, la Cour de cassation accepte de faire appel à l'arbitrage, c'est-à-dire d'accepter une sentence arbitrale entre l'employeur et le salarié quel que soit le moment où il a été fait soit avant la rupture du contrat de travail ou après le contrat de travail si le contrat de travail contient une clause qui indique qu'il faut recourir à l'arbitrage avant de recourir à la justice on appelle cette clause la clause compromissoire et que l'une des parties invoque devant comme moyen de défense devant le juge non monsieur le juge vous n'avez pas le droit de trancher ce litige parce que nous avons convenu dans le contrat de travail que ce dernier doit faire l'objet d'abord d'un arbitrage parce que nous l'avons accepté le juge vous dira je ne peux pas trancher le contrat et la loi des parties conformément à l'article 230 il faut recourir à l'arbitrage mais si jamais il constate que la clause compromissoire figurant dans le contrat de travail porte atteinte à l'ordre public n'est pas conforme aux dispositions de la loi il peut passer outre et trancher les litiges si ce n'est pas le cas il demandera au parti de recourir d'abord à l'arbitrage une fois que la sentence arbitrale a été émise par l'arbitre ou les arbitres ces derniers peuvent recourir au président du tribunal de première instance pour avoir ce qu'on appelle l'exéquature ce sont là les modalités d'arrangement de conciliation les modes si vous voulez qu'on appelle en droit les modes alternatifs des résolutions des conflits à l'occasion de la rupture du contrat de travail le principe c'est quoi ? lorsqu'il y a un litige personne ne peut se faire justice à soi-même et par conséquent on doit recourir à la justice étatique c'est l'état qui rend justice à travers les juges mais comme la justice est lente une première instance au premier degré un appel peut-être même une des parties va user la voie de la cassation la cassation peut donner lieu à un renvoi ce qui veut dire que la célérité via la justice est remise en cause par les partis et ils préfèrent plutôt des modalités rapides pour trancher le litige la loi offre plusieurs possibilités de trancher le litige autrement que par le recours à la justice 1. la conciliation préliminaire devant l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article 41 la conciliation devant l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article 532 et j'ai indiqué la différence entre l'une et l'autre le recours à la transaction dans le cadre des articles 1098 et suivant du code des obligations et de contrat le recours également à l'arbitrage dans le cadre des dispositions du code de la procédure civile les juges acceptent la conciliation préliminaire et ils indiquent que en aucun cas ils ne peuvent retrancher un litige qui a déjà été qui a déjà fait l'objet d'une conciliation préliminaire il indique que la transaction met fin définitivement au litige également si jamais le salarié a transigé a conclu cet acte ce contrat de transaction une fois qu'il a été licencié parce que sa volonté est libre et il indique que l'arbitrage est valable également et même il lève la main c'est-à-dire il surçoit à statuer lorsque l'une des parties évoque une clause compromissoire figurant dans le contrat de travail on appelle ces trois modes-là il y en a d'autres la médiation par exemple on appelle ces trois modes-là les modes alternatifs de résolution des conflits individuels du travail quels sont les effets du licenciement il y a des effets selon l'indemnité de dommage et intérêt les trois indemnités ne sont pas dues aux salariés lorsque ce dernier a commis une faute grave mais par contre lorsque le licenciement est causé est dû et la conséquence d'une inaptitude physique ou professionnelle du salarié il aura droit à deux indemnités il touchera deux indemnités l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article 53 et suivant du code du travail il en est de même lorsque le licenciement est prononcé pour des raisons économiques technologiques ou structurelles et que l'employeur a obtenu l'autorisation prévue par les dispositions des articles 67 et suivant du code du travail dans ce cas là les salariés auront droit à deux indemnités l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement si la cause de la rupture du contrat de travail est une fausse force majeure ou un fait de prince le salarié lorsqu'il a plus de six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise et lorsque l'entreprise dispose d'un certain nombre de salariés il aura droit à une seule indemnité pas de préavis pas de dommages intérêts mais une seule indemnité l'indemnité de licenciement telle que prévue par les dispositions des articles 52 et suivant du code du travail comment on calcule les indemnités comment on calcule les indemnités les indemnités sont calculées selon qu'il s'agisse du préavis ou de l'indemnité de licenciement ou du dommage et intérêt pour le préavis en principe je l'avais indiqué dans un cours précédent le salarié ne peut pas faire l'objet d'une rupture inopinée bouffée GA le salaire joue un rôle fondamental pour lui et pour sa famille c'est la raison pour laquelle il doit bénéficier d'une période pour la recherche d'un emploi cette période on l'appelle la période de préavis si jamais il a été licencié immédiatement il touche l'équivalent du salaire qu'il aurait qu'il aurait pu percevoir si jamais il avait continué à travailler jusqu'à la fin de la période de préavis quelles sont ces périodes ils sont fixés par un decret d'application comme suit pour les cadres ayant moins d'une année d'ancienneté un mois de préavis c'est à dire le salaire correspondant à un mois de salaire lorsqu'ils ont une ancienneté entre 1 et 5 ans pour les cadres bien entendu deux mois de préavis pour les cadres qui ont une ancienneté au-delà de 5 années ils toucheront une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de salaire je répète pour les cadres moins d'une année un mois plus d'une année plus d'une année jusqu'à 5 ans deux mois plus de 5 ans le maximum c'est de 3 mois alors cette indemnité de préavis lorsqu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé il est de 15 jours lorsqu'on a moins d'une année il est de 1 mois lorsqu'on a une ancienneté entre 1 et 5 ans et il est de 2 mois lorsqu'on a une ancienneté au-delà de 5 années pour les ouvriers et les employés pour les ouvriers et les employés c'est la même catégorie moins d'une année 15 jours de salaire comme indemnité compensatrice de préavis entre 1 année et 5 ans deux mois de salaire lorsqu'on a une ancienneté au-delà de 5 années pour les ouvriers pour les employés c'est 2 mois de salaire première indemnité due aux salariés lorsqu'il y a licenciement économique autorisé lorsque le licenciement est déclaré par le juge comme étant abusif ou lorsque l'employeur prétend que le salarié est devenu inapte à continuer à travailler l'indemnité de préavis si jamais il n'a pas continué à travailler pendant la durée du préavis deuxième indemnité on l'appelle le dommage et intérêt le dommage et intérêt il est prévu il est prévu par les dispositions de l'article 41 du code du travail il est prévu par les dispositions de l'article 41 du code du travail le code du travail indique que pour chaque année d'ancienneté dit le salarié il aura droit à une indemnité pourtant réparation du dommage qui lui a été causé équivalent à un mois et demi de son salaire net là nous avons tout un débat juridique entre la cour de cassation qui indique que cette indemnité doit être calculée sur la base du salaire net et sur pardon le code général des impôts l'article 57 paragraphe 7 du code général des impôts qui indique que cette indemnité doit être calculée sur le brut mais comme si le juge qui statue il indique que cette indemnité de dommage et intérêt comme l'indemnité de préavis doit être calculée sur le net à l'article qui m'a déjà fait le droit de l'administration qui m'a fait l'agir dans le cas qui m'a fait l'agir dans le cas qui m'a fait de l'agir du brut qui m'a fait l'agir qui m'a fait le brut qui m'a fait la démarche et l'adresse de l'adresse de l'arrivée afin de terminer la dél'arrivée sur le dél'arrivée sur le dél'arrivée Ou alors qu'il y a une réunion d'un autre C'est ce que je dis T'aouïd à la moulade l'Ikhtar L'indemnité compensatrice de préavis Ou t'aouïd à la tarte T'assofi T'assofi à l'assas l'ajr safi Pourquoi ? Léanna d'alik l'ajr où l'addi Fait l'ajr qu'a casse Donc je dis On va aller vers le sens De la cour de cassation La chambre sociale de la cour de cassation Quoique je ne suis pas du tout d'accord Et d'ailleurs j'ai écrit deux articles Sur cette question Un article qui a été publié il y a longtemps déjà Sur l'arrêt Malte Et un autre article qui va voir le jour incessamment Sur les indemnités et les modalités De leur calcul Et j'avais indiqué que Aussi bien le code du travail Que le code général des impôts Prévoit que ces indemnités doivent être calculées Sur le salaire brut Alors que la cour de cassation A une autre opinion Que je respecte Donc le salaire Pardon l'indemnité De dommages et intérêts Correspond à un mois et demi De salaire du salarié Étant entendu que Le salaire qui sera pris En considération est le salaire net Et non pas le salaire brut Le même article 41 du code du travail Indique que cette indemnité Est plafonnée à 36 mois Le plafond maximal Auquel peut prétendre un salarié Est de l'ordre de 36 mois Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire quoi ? Que le code du travail Ne prend en charge Que 24 années d'ancienneté Un salarié Qui a travaillé 30 ans Il aurait pu prétendre A 45 mois De salaire Mais le code du travail L'article 41 lui dit non Le plafond maximal Qui vous sera accordé Est de 36 mois Seulement Et la cour de cassation De cette zidlée Calculée sur le net Il y a tout un débat également On ne va pas y rentrer Sur les éléments du salaire Qui rentrent en ligne de compte Pour le calcul de cette indemnité Est-ce que les différentes primes La prime de représentation La prime annuelle La prime de rendement La prime du bilan Etc Est-ce qu'ils rentrent en ligne de compte Pour le calcul de cette indemnité Ou pas Les positions Et les opinions Et les arrêts De la cour de cassation Divergent Sur cette question On ne va pas S'attarder Sur cette question Troisième indemnité Allouée aux salariés A l'occasion De la rupture Du contrat de travail C'est l'indemnité De licenciement L'indemnité De licenciement Est prévue Par les dispositions De l'article 53 Du code du travail Comme suit 96 heures Pour les 5 premières années 96 heures De salaire Pour les 5 premières années 144 heures De la 6ème A la 10ème année 196 heures De la 11ème A la 11ème année Et chaque année Au-delà de 15 Elle donnera lieu A une indemnité De licenciement Équivalente A 240 heures De salaire Pour chaque année Au-delà De 15 années Comment on procède Pour le calcul De cette indemnité Qui conformément A l'article 57 Du code du travail L'article 57 Du code du travail Est très clair Sur la question Elle doit être calculée Sur le brut Et non pas sur le net Et la cour de cassation Accepte le fait Que cette indemnité De licenciement Soit calculée Sur le brut Et non pas le net Comment on calcule Cette indemnité On prend le salaire brut Touchée par le salarié Le salaire mensuel brut On le divise Par 191 Pourquoi 191 ? C'est le nombre d'heures Que le salarié Effectue Chaque mois C'est le nombre d'heures Que le salarié Doit effectuer Pour le compte De l'entreprise Chaque mois Pour trouver Le taux horaire Combien Ce salarié Touche Par heure De travail Effectuée par Lui Au profit De l'entreprise Il nous faut Absolument Trouver le taux horaire Ça veut dire Se poser la question Combien Touche Ce salarié Par heure En fait Si vous avez vu Je ne sais pas Chez le film D'El Adil Iman Où il indique Combien Touche Ce salarié Par heure Pour que Pour que On multiplie Par le nombre D'heures Effectuées Pour trouver Ce montant Qu'on appelle Le taux horaire On prend La durée Du travail Mensuel Ce n'est pas La peine De la chercher Soit vous divisez 2288 heures Par 12 Et ça vous donne Le chiffre 291 heures Soit Vous multipliez 26 par le nombre D'heures Effectuées par le salarié C'est à dire 7,26 minutes Et vous allez Vous retrouver Avec cette indication Les 191 heures Comme quoi C'est les heures Que le salarié Doit effectuer 191 heures Et des poussières Que le salarié Doit effectuer Pour le compte De son entreprise On prend donc Le salaire brut On le divise Par 191 heures Et on a une somme Qui équivaut Au taux horaire Donc ce taux horaire Une fois qu'on l'a On va voir Combien le salarié Avait comme ancienneté Au sein de l'entreprise S'il a Par exemple 6 ans On multiplie 5 par 96 Ça nous donne 480 Parce que Chaque année Il a droit À 96 heures Donc il a 5 années Déjà dans son cumul Dans son actif Donc on multiplie 5 par 96 Pour trouver La somme De 480 heures Qu'on va multiplier Par le taux horaire Combien il a D'années Au-delà De 5 Dans notre exemple Il a 6 années Donc une année Donc on prend 144 Et on la multiplie Également par le taux horaire Le total Dien les deux Nous donnera L'indemnité De licenciement Calculé Toujours Comme je viens de dire Sur le salaire brut Calculé sur Le salaire brut Et non pas Sur le salaire net La cour de cassation Nous indique Aussi bien Pour l'indemnité De licenciement Que pour le dommage Et intérêt Une année Commencée Et une année Deux Le salarié A 6 ans Et une journée D'ancienneté On calculera L'indemnité Sur la base De cette année Le salarié Il a 16 ans Et 3 mois On calculera L'indemnité Sur la base De 17 ans Une année Qui vient de commencer Qui est épuisée Et on commence Une autre année Ça veut dire que L'année En totalité Doit être comptée Même si le salarié N'a exercé Son activité Au courant De cette année Que pour quelques jours Pour quelques semaines Ou quelques mois Voici donc Les 3 indemnités Principales Qui sont dues Au salarié A l'occasion D'une rupture Abusive Du contrat de travail Étant entendu Que Si le salarié N'a pas bénéficié Au cours De son licenciement Du congé Annuel Nous savons que Pour chaque mois De travail Effectif Il bénéficiait D'une journée Et demie Donc si les derniers Congés ont été Épuisés Le mois de juillet Et qu'il a été Licencié au mois De juin Ça veut dire Qu'il aura droit A 11 11 multipliés Par 1 et demi Une journée Et demie De salaire Comme les arriérés De son congé payé Donc il aura droit A une quatrième Indemnité Dans ce cas là Qu'on appelle L'indemnité Compensatrice Du congé payé Attention Cette indemnité N'est due Au salarié Que lorsqu'il doit Des congés A son employeur Qui n'a pas épuisé Et par conséquent Il va les toucher En espèces En argent Parce qu'il a été licencié Il ne peut pas En bénéficier Cinquième Et dernière Indemnité Il s'appelle L'IEP L'indemnité De perte D'emploi Attention Cette indemnité N'est pas allouée Par l'employeur Ce n'est pas L'employeur Qui la paye Chaque mois Aussi bien L'employeur Que le salarié Cotise A la CNSS Il y a des retenues Sur le salaire Du salarié Et il y a Des participations De la part De l'employeur Versées A la Caisse Nationale De sécurité sociale Et lorsque Le salarié Est licencié Abusivement Ou lorsqu'il est licencié Pour des raisons Économiques Technologiques Ou structurelles La CNSS Lui verse Une indemnité Qu'on appelle L'indemnité De perte d'emploi Pendant une durée De six mois Plafonnée A six mille dirhams En attendant Qu'il touche Qu'il retrouve Un salaire Attention Quand j'ai dit Qu'il est plafonné A six mille dirhams Ça ne veut pas dire Que le salarié Touche Six mille dirhams Le maximum Auquel il peut prétendre Est de l'ordre De six mille dirhams Cette indemnité Sous certaines conditions Et après avoir rempli Les conditions Qui seront vérifiées Par la caisse nationale De sécurité sociale Il pourra prétendre A cette indemnité là Qui est versée Par la CNSS Et non pas Par l'employeur Quels sont les autres effets Du licenciement De quel que type Qu'il soit En fait J'allais dire carrément De la rupture Du contrat de travail Quels sont les autres effets Qui portent sur Toutes les modalités De rupture Du contrat de travail Qu'il s'agit D'une rupture Suite à une force majeure A l'initiative Du salarié Suite à une démission Ou encore Suite à un licenciement Quelle que soit La nature De ce licenciement Individuel Disciplinaire Ou économique Technologique Structurel L'employeur Est dans l'obligation De verser Au salarié Deux documents Le premier document On l'appelle Le certificat de travail Attention Il faudra distinguer Le certificat du travail De l'attestation de travail L'attestation de travail Est délivrée Au salarié Au cours De l'exécution De son contrat de travail Pour le compte De l'employeur Il veut obtenir Une attestation de travail Qu'est-ce que j'en sais Pour établir son passeport Pour justifier Sa fonction Auprès de telle ou telle Administration Il demande Une attestation de travail Mais une fois Qu'il quitte l'entreprise Quelle que soit La raison De la rupture Du contrat de travail L'employeur doit lui délivrer Un certificat de travail Et non pas Une attestation de travail Ce certificat doit indiquer La date de l'entrée du salarié Au sein de l'entreprise La date Il ne peut pas écrire Il ne peut pas écrire dans le certificat C'est interdit par la loi C'est interdit par les dispositions De l'article 72 Mais il peut porter Une appréciation positive En indiquant Que cet élément là Est un élément Travailleur Et il s'intègre Très facilement Dans l'équipe C'est un bosseur Etc Des éléments positifs Oui Des éléments négatifs D'appréciation Non Le certificat Peut également Comporter Des mentions Relatives Aux qualifications Professionnelles Du salarié Et aux services Qu'il a rendus A l'entreprise Elle peut également Comporter des éléments Qui portent Sur le salaire Du salarié Comme ça Ce certificat Lorsqu'il est obtenu Par le salarié Qui est très important Pour le salarié Il pourra Avec ce certificat Justifier Ses qualifications Les postes Qu'il a occupé Une appréciation De l'employeur Et bien entendu Son ancienneté Dans ces fonctions là Et peut-être même Le salaire Qu'il a reçu Comme ça Il peut discuter Avec son nouveau Employeur Au moins de rester Sur le même Niveau de salaire Ou à un niveau Supérieur L'article 72 Du code du travail Nous indique Que le certificat De travail Accordé aux salariés A la fin De l'exécution A la fin Du contrat de travail C'est-à-dire A la rupture Du contrat de travail Et exempté Des droits d'enregistrement Et il peut Contenir La mention Libre De tout engagement C'est-à-dire Que le salarié Quitte l'entreprise Mais il ne doit pas De l'argent A son employeur Il n'est pas tenu Par une clause De non-concurrence Il n'y a pas De clause De dédifformation Il n'y a pas Comment dirais-je D'engagement Financier Côté salarié Vis-à-vis de son employeur Ce monsieur Il nous quitte Mais il est libre De tout engagement Si c'est le cas Le certificat de travail Peut porter cette mention Monsieur X Nous quitte Libre De tout engagement Premier document Reçu par le salarié Donc Le certificat de travail Deuxième document C'est le solde Pour tout compte Le reçu Ou le solde Pour tout compte Le reçu Appelé communément Le reçu Pour solde Pour tout compte Pour l'abrégé On l'appelle Le STC Le STC Le STC Est défini Par l'article 73 Du code du travail Comme étant Un reçu Délivré Par le salarié A l'employeur Pour attester Qu'il a reçu De la part des employés Les sommes qui y figurent Le STC C'est un document Ce que tu dis Tu dis le salarié Ou tu as été L'employeur Après l'avoir signé Pour prouver Pour témoigner Qu'il a reçu De la part de son employeur Les sommes Qui y figurent Rappelez-vous Ce que j'avais dit Tout à l'heure L'article 76 Nous indique Dans son deuxième Aliénat Que L'équitus Accordé Dans le cadre D'une transaction Au terme De l'article 1098 Ne font foi Qu'à concurrence Des sommes Qui y figurent On retrouve La même mention Dans l'article 73 Qui indique Et nul Tout Quitus Ou conciliation Conformément A l'article 1098 Du code Des obligations Et de contrats Pourtant Renonciation A tout paiement Du au salarié En raison De l'exécution Du contrat Du contrat Si le salarié Dans le Quitus Est-ce qu'il refuse L'article 7 Est-ce qu'il faut Tu n'est pas Tu n'est pas Tu n'est pas Le deuxième Aliénat De l'article Le deuxième paragraphe De l'article 73 Du code De travail Il est nul. Le STC est nul. Pourquoi ? Parce que le salarié renonce à ses droits, alors que nous avons indiqué tout à l'heure que les droits issus de la rupture du contrat de travail, notamment les droits aux indemnités, sont d'ordre public, doivent être accordés aux salariés. À moins s'il accepte, dans les limites prévues par la Chambre sociale de la Cour de cassation, de renoncer en partie dans le cadre de la conciliation préliminaire ou encore dans le cadre d'un contrat de transaction conclu après la rupture du contrat de travail ou encore dans le cadre d'un arbitrage. L'article 74 du Code du travail nous indique que le STC doit contenir certaines mentions sous peine de nullité. Quelles sont ces mentions ? Les sommes totales versées comme STC aux salariés, avec les détails des paiements. Pour le congé payé, vous avez reçu tant. Pour le préavis, vous avez reçu tant. Pour le dommage et intérêt, vous avez reçu tant. Pour l'indimité du licenciement, vous avez reçu tant. Pour donner effet à la clause de non-concurrence, vous avez reçu tant. Le STC doit détailler les sommes reçues par le salarié. Premier élément qui doit figurer dans le STC. Deuxièmement, le STC doit indiquer, comme pour la lettre de licenciement, que le salarié a le droit de recourir à la justice, si jamais il n'est pas d'accord, dans un délai de 60 jours. On appelle ce délai le délai de conclusion. Il doit l'indiquer. Si jamais il ne l'indique pas, c'est un simple reçu. Il n'a pas valeur de STC. Mais si jamais il indique que le salarié peut contester ce STC dans les 60 jours, soit en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur, ou encore en allant directement devant la justice pour demander les autres sommes auxquelles peut prétendre le salarié. Si jamais 60 jours se passent sans que le salarié bouge, dans ce cas-là, il y a conclusion, il perd tous ses droits. Il doit agir avant l'épuisement des 60 jours. Cette mention doit être écrite d'une manière lisible. Le compte du travail indique que ces mentions doivent être écrites d'une manière lisible. Il faut également que le STC indique qu'il a été établi en deux exemplaires et qu'une copie a été remise au salarié. Trois mentions sont obligatoires. Les sommes et les détails de ces sommes, écrites en chiffres et en lettres, d'une manière lisible. L'indication que le salarié a le droit de contester le solde pour tout compte dans un délai de 60 jours, faute de quoi il y aura conclusion. Et enfin, le fait que ce STC a été rédigé, a été établi en deux exemplaires et une copie a été remise au salarié. Le STC doit contenir également une quatrième et dernière mention, à savoir la signature du salarié. Il se n'est le salarié. Mais en écrivant également à la main, lu et approuvé. Si le salarié est illitré, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Le code du travail indique dans son article 74 que le STC doit être contre-signé par l'agent chargé de l'inspection du travail dans le cadre des dispositions de l'article 532 du code du travail. J'ai dit tout à l'heure que le STC pourrait être démonsté dans les 60 jours, à partir de sa signature, soit par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé sur réception à l'employeur, soit devant la justice. Mais cette dénonciation doit indiquer, M. Goulot, je conteste le STC, où ça fait un point à la ligne, je conteste ce STC parce qu'en principe, je devrais recevoir, au titre des congés payés, deux mois de congés, alors que je ne m'accorde qu'un mois. Je devrais recevoir trois mois de préavis parce que je suis cadre et j'ai plus de cinq ans, alors que vous ne m'avez accordé qu'un mois. Je dois recevoir tant en tant qu'indemnité de licenciement.